Les infos. Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Plat. Bonjour, la Côte d'Azur a encore été bien arrosée cette nuit, mais on retrouve le soleil dans des éclaircies ce matin. Elles se feront de plus en plus larges au fil des heures. 13 degrés sont prévus pour cet après-midi, 9 de relevé actuellement à Monaco. Météo encore agréable a priori demain. C'était la météo sur énergie avec la Trégo. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Fort de plaisance, Captaï. Un geste fort et symbolique, celui des joueurs du PSG et du Bachak Shehir Istanbul qui ont refusé de continuer leur match de Ligue des Champions hier. Ils ont quitté la pelouse après un quart d'heure de jeu pour dénoncer des propos présumés racistes prononcés par le quatrième arbitre à l'encontre de l'un des membres du staff turc. La rencontre reprendra ce soir à 18h55, là où elle s'est arrêtée, mais avec de nouveaux arbitres. La justice également a dans l'actu avec cette condamnation pour un jeune monégasque. 18 mois de prison avec sursis et obligations de soins. 21 000 fichiers pédopornographiques ont été retrouvés sur son ordinateur. Il consultait également régulièrement des sites dédiés. Ce grand solitaire à la base fan de jeux vidéo a été trahi par son adresse IP et un logiciel de la police pour détecter ses pratiques. Également dans l'actu et à Monaco, on ne plaisante plus avec les drogues. La chasse aux stupéfiants est ouverte pour les usagers de la route. Depuis 15 jours maintenant et en cas de contrôle, les agents de la sûreté publique peuvent dégainer des kits de prélèvements salivaires. Ils peuvent détecter la présence de drogue dans l'organisme. Tout refus de s'y soumettre est considéré comme positif. Les peines vont de 1 à 6 mois de prison, une amende jusqu'à 9 000 euros. Il est aussi possible de se voir supprimer son permis avec impossibilité de le passer pendant 5 ans. Sur la route, votre route s'est bien chargée au-dessus de Monaco ce matin sur la 8 vers le péage de la Turbie. Ça freine bien également après la 500 vers la Principauté à Cap d'Aille. Notez aussi cette fois dans la Royac que la circulation sur la RD 2204 entre Breil et le col de Bruisse va être modifiée entre aujourd'hui et vendredi. Des travaux de sondage géotechnique doivent avoir lieu. Ça donne donc entre 8 et 18 heures. Une circulation alternée par feu tricolore avec des coupures ponctuelles maxi de 10 minutes qui peuvent être effectuées. Le désenclavement de tendes et de façon durable, c'est pour bientôt. Depuis quelques jours, un pont de secours droit de celui des 14 arches emportées par les crues de début octobre est en train d'être construit sur la RD 6204. Selon l'avancée de ces travaux, il devrait être remis en service entre le 15 et le 20 décembre. En attendant, tendes restent accessibles depuis fondant par les gorges de Paganin via une piste provisoire sur des réseaux identifiés et limités pour permettre la circulation des particuliers en convoi. La Covid, Olivier Véran, le ministre de la Santé, en a remis une couche hier. Il a bien rappelé que de nouvelles décisions douloureuses pourraient être prises d'ici la fin de l'année en fonction des chiffres de l'épidémie en France. On parle d'un éventuel report du déconfinement prévu la semaine prochaine. Noël semble acté. En revanche, il y a toujours un doute sur le nouvel an qui pose problème en matière sanitaire. Jean Castex, le chef du gouvernement, devrait en dire plus demain. A Monaco, où seul un couvre-feu est en place, 7 nouveaux cas ont été révélés hier. Trois guérisons dans le même temps. Déjà, des rendez-vous pour 2021 décalés. Ce sera le cas pour le Top Marc Monaco. Initialement prévu du 9 au 13 juin 2021. Et compte tenu d'une absence de visibilité sur l'évolution de la pandémie, ce salon du luxe devrait avoir lieu finalement du 1er au 5 septembre. Beaucoup de nouveautés sont annoncées, comme la création d'un hall dédié aux classiques sportifs des années 50 à 90. La Roca Team va devoir tout donner. Après une victoire en élite le week-end dernier, c'est en Euro Cup. Et face à une équipe invaincue qu'il va falloir l'emporter ce mercredi soir à Gaston Médecin, les basketeurs monégasques reçoivent la Virtus Bologna, une équipe italienne qui vit une période un peu trouble depuis quelques jours. Les Rouges et Blancs, eux, sont au top à l'image de Mathias Lessor. Pour la dynamique de l'équipe Evoid, on a malheureusement perdu deux gros matchs en Euro Cup. Là, on aura une chance de se rattraper de face à Bologne. Donc, on se prépare comme d'habitude pour un match normal. Ça va être un gros match. Là, on a vu qu'ils avaient changé d'entraîneur apparemment. Donc, je pense qu'il y aura des choses que l'on ne va pas s'attendre. Il faut être prêt à tout, des survivre, peut-être une réaction des joueurs ou des choses comme ça. Donc, ça montre que là, ils ne sont pas dans une phase où ils sont relâchés. Même si à Euro Cup, ils ont des bons résultats, on voit qu'ils ont quand même envie de gagner. Parce qu'ils ont viré le coach, alors qu'ils sont à, je crois, 5 euros en Euro Cup. Donc, c'est une équipe qui sera ambitieuse. Et, certainement, après ce genre de truc, on attend une réaction de la part des joueurs. Ils ont une grosse équipe avec des forts joueurs, beaucoup de talent. On a vu au match aller. Donc, ce sera à nous de faire ce qu'il faut pour apporter demain. Et après avoir viré son entraîneur, la Virtus Bologna l'a réintégrée hier soir. Reste à savoir quel sera l'état d'esprit. La rencontre à huis clos commence à 19h. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous. Bon réveil avec Manu. Sous-titrage Société Radio-Canada